Il vous faut une énergie à 110%. Trouvez la méthode pour avoir une énergie d'abord psychologique à 110%. Quand tu n'as pas d'énergie, tu es au-dessus d'embrouillard. Quand tu n'as pas d'énergie, tu manques de clarté. Quand on n'a pas d'énergie, on n'a pas non plus de courage. Toutes les fois où tu as fait preuve d'un immense courage, ton énergie est à 110%. Nous t'avons provoqué par l'environnement. Quand vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de créativité. Il y a beaucoup de gens qui disent « Mais Franck, c'est quoi ton secret pour développer tes business, tes entreprises ? Comment tu fais ? T'es un gamin ou quoi ? » C'est vrai que beaucoup de gens me disent « Mais t'as un cœur d'enfant. » J'arrive sur la scène devant 7000 personnes et les gens me disent « On a l'impression que c'est sa première scène à vie. » Et c'est vrai que je crois que c'est important de garder cette fraîcheur. Mais cette fraîcheur derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire rien de dire fraîcheur, ça veut dire créativité. Si tu veux t'en sortir, trouver des solutions. Ça me va arriver ? J'utilise un mot beaucoup plus précis et cognitif. Trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. D'accord ? Je ne peux pas passer par la porte. Où est la fenêtre ? Où est la cheminée ? Où est un tunnel ? Je ne sais pas. La créativité. Quand vous êtes fatigué, vous n'avez plus aucune piste devant vous. Vous ne pensez à aucune solution. Et si vous me demandez comment j'ai développé mes entreteries, c'est parce que j'ai toujours maintenu cette forte énergie que je résume très rapidement maintenant. La vision, qui je serai dans une heure, dans six mois, dans un an, dans cinq ans, dans quinze ans, quand tu es fatigué, tu n'as aucune vision. Et quand tu n'as plus de vision, à quoi bon me lever le matin, à quoi bon m'habiller, à quoi bon me raser, à quoi bon même faire du sport, puisque demain, je ne sais pas. Mais la plupart des gens ne comprennent pas que c'est l'énergie le plus important. Parce que ça déclenche tout. De l'acuité intellectuelle aux sciences cognitives en passant par la créativité et le courage.